Le grand débat national est lancé en France et dans une démocratie, il y a plusieurs outils pour consulter les peuples, le vote, le référendum ou les débats publics. Mais dans ces cas-là, on a au mieux la somme des intelligences individuelles, chacun peut s'exprimer, et au pire, on a l'intelligence d'une personne ou d'un petit groupe qui va ne sélectionner que ce qu'il comprend ou ce qu'il souhaite à l'intérieur, par exemple, du débat. Peut-on ajouter dans ces outils pour la démocratie, en plus de ces outils-là, des débats en intelligence collective ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment organiser un débat en intelligence collective. Pour aller plus loin avec ces outils, il va falloir pouvoir réagir aux idées des autres et pas simplement donner son idée une seule fois, et donc il va falloir avoir un processus itératif. Et à chaque fois, on va essayer de montrer le groupe au groupe, et pour ça on va utiliser une cartographie, de manière à pouvoir avoir cette vision d'ensemble. Alors regardez ce paysage, par exemple, qui est vu d'un point de vue d'une personne, vous voyez donc un joli chemin, il se passe quelque part dans le monde. Et regardez la même vue maintenant, avec la vue d'ensemble, tel que le verrait un oiseau. Et effectivement, la vision est très différente. C'est ça qu'on va essayer de donner à chacun, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui a été cartographié de toutes les idées, de manière à pouvoir avoir une vision d'ensemble. Et donc à chaque itération, on va avoir une synthèse. Et on va se poser ensuite la question, non plus la question de départ, mais la question de qu'est-ce qui manque dans tout ce qui a été dit. Alors, lorsque l'on fait une deuxième fois déjà, on commence à réagir un petit peu sur les idées des autres. Ah oui, un tel il a dit ça, on pourrait dire ça aussi. Et puis, au bout de trois fois, on commence à avoir vraiment un petit peu d'intelligence collective, parce qu'on va commencer à dire, tiens, si je vois ce que lui a dit une fois, et puis l'autre a dit une deuxième fois à notre moment, eh bien, peut-être que l'on peut avoir un troisième cas de figure. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au bout de six ou sept fois d'itération, eh bien, on arrive très souvent à une sorte de vision radicalement nouvelle, à quelque chose où on va changer même la carte, parce qu'on va commencer à voir les choses totalement différemment d'avant. Alors, ce processus a pu être mis en place à différents endroits, par exemple, dans un groupe d'intelligence collective, pour avoir les différents aspects. Chacun voyant un aspect de l'intelligence collective, eh bien, ça nous a permis collectivement d'avoir une vision globale. Au sein d'un groupe sur l'innovation monétaire, pour inventer des nouveaux types de monnaies. Au sein d'un débat citoyen sur la biologie synthétique, un sujet assez ardu, mais qui, justement, par itération, a pu permettre d'arriver à des choses très intéressantes avec des citoyens, que l'on a formé progressivement. Ou alors encore, pour définir la stratégie d'un grand groupe international. Alors, comment faire ? D'abord, il vaut mieux partir d'un groupe plutôt que d'envoyer des personnes sur un site. Rappelez-vous, on en a parlé dans les observateurs qui ne font rien, ce sont vos amis. Il y a des proactifs, des réactifs, des observateurs et des inactifs. Et si vous envoyez les gens sur un site, eh bien, vous n'aurez que les proactifs qui vont suivre votre projet. Ce qui est vraiment dommage. Alors, les observateurs qui, eux, ne répondent pas forcément, eh bien, vont pouvoir être beaucoup plus nombreux que les proactifs et même que les réactifs et envoyer peut-être pour une fois, de temps en temps, quand même, des commentaires. Et ces commentaires, eh bien, vont pouvoir toucher donc une plus grande diversité de personnes. Deuxième aspect très important, il ne faut pas demander d'avis aux gens avant la fin. Rappelez-vous, on avait vu le choix a posteriori d'en coopérer, c'est bien, mais pourquoi ? Et on a vu que c'était vraiment cette forme de stratégie qui était celle de l'intelligence collective. Et si vous donnez votre avis dès le départ en disant, tiens, je pense que c'est ça, tous les autres avis, toutes les autres possibilités, toutes les autres idées qui vont arriver, eh bien, vous passerez votre temps simplement à justifier qu'elles sont moins bonnes que la vôtre. Et donc, essayez d'abord de choisir et après de réfléchir. C'est une très mauvaise idée. Il vaut mieux d'abord réfléchir collectivement. Et à la fin, eh bien, on verra. Et très souvent, d'ailleurs, on a vu que la question du choix était vraiment beaucoup plus simplifiée puisque les idées collectives obtenues à la fin du processus étaient vraiment plébiscitées par tout le monde. Alors, on va avoir un processus, donc, en plusieurs étapes. La première, c'est on va poser une question ouverte. Alors, on va imaginer des pistes nouvelles pour la France, pour la biologie synthétique, pour la stratégie de l'entreprise, pour découvrir les différents aspects de l'intelligence collective, etc. Et vous allez demander surtout des réponses courtes. Donc, même si vous faites un processus en présentiel ou à distance, les deux sont possibles, eh bien, ces réponses courtes se ressemblent à un tweet, par exemple, où on va donner une idée par réponse, même si on peut en avoir plusieurs à un moment donné. Ça ressemble aussi aux aphorismes. Vous savez, Nietzsche a même écrit des livres complets de philosophie, uniquement avec des aphorismes. Et donc, ça veut dire que c'est des sortes d'unités d'idées. Donc, on va avoir quelque chose d'abord de court comme réponse à la question ouverte. Deuxième aspect, une ou quelques personnes vont attraper et placer ces idées, ces tweets, ces aphorismes ou ces idées exprimées dans la salle, sur une cartographie, donc un peu partout, pour essayer de cartographier et rapprocher les idées qui sont proches les unes des autres. L'objectif, c'est de mettre tout. D'abord, parce que si jamais vous dites, non, telle idée est stupide, premièrement, l'idée ne peut pas être stupide. M. Copernic disait que la Terre tournait autour du Soleil. Ça semblait une idée totalement stupide. Elle n'était pas tant que ça. Deuxièmement, sinon, la personne va redonner sa même idée jusqu'à temps qu'elle soit cartographiée. Donc, en fait, ça va parasiter le débat. Donc, là, l'objectif n'est pas de redonner son idée qui est déjà cartographiée, mais de trouver des idées supplémentaires. Et puis, troisièmement, même une idée qui serait stupide peut susciter chez les autres une très bonne idée. Alors, cet aspect de cartographie, on l'a déjà vu parce que quand on a parlé des conflits, parce que c'est une des méthodes, on avait vu une méthode pour gérer les conflits dans le groupe. Et là, on peut arriver, effectivement, en cartographiant, non seulement à avoir plusieurs idées pour ouvrir, sortir du conflit, pour fabriquer une crise, comme on l'avait vu, mais aussi, eh bien, fabriquer, au contraire, une explosion d'idées de manière à pouvoir cartographier tout ça. Troisièmement, on va faire une synthèse. Alors, si vous êtes en présentiel, vous pouvez utiliser un vidéoprojecteur, un tableau, ce que vous voulez. Lorsque vous êtes à distance, eh bien, moi, je vous conseille de faire une simple liste à points, pas simplement d'utiliser les schémas heuristiques ou les choses qui sont très, très efficaces, mais de manière à pouvoir les intégrer directement dans un simple mail ou un simple poste sans avoir besoin, effectivement, de cliquer pour aller voir plus loin, de manière à ce que, encore une fois, nos observateurs soient les plus nombreux possibles à voir la synthèse et peut-être que certains auront envie de réagir, même s'ils sont normalement observateurs. Alors, j'y ajoute quelques éléments parce qu'évidemment, cette synthèse va grossir assez rapidement. Je mets d'une certaine couleur pour montrer les pistes nouvelles depuis la dernière itération. Donc, voilà, regardez en bleu, par exemple, eh bien, toutes les choses qui sont arrivées de façon nouvelle. Et puis, souvent aussi, je donne un petit paragraphe pour proposer des endroits qui ont été peu explorés. Alors, vous allez me dire, mais en faisant ça, en faisant une synthèse, évidemment, on va faire des erreurs. Eh bien, le processus itératif fait que ce n'est pas si grave que ça. Ça m'est arrivé, d'ailleurs, de placer une idée que j'avais cru comprendre, là, et la personne me dit, mais non, ce n'est pas du tout ça. Alors, ce que j'ai compris, ce n'était pas forcément stupide, donc ça reste une idée qu'on peut mettre dedans, et puis, simplement, la personne la corrige. Donc, il faut simplement expliquer que, dans le processus, la mécompréhension n'est pas grave, et que, effectivement, la personne qui voit son idée mal prise en compte, de façon... pas de façon volontaire, très souvent, d'ailleurs, eh bien, peut la corriger, et justement, ça nous fait avancer. De nouveau, eh bien, après, on va pouvoir envoyer tout ça, et donc l'envoyer chez les personnes, plutôt que leur demander de venir sur notre plateforme de débat. Et donc, comme ça, pour pouvoir toucher nos observateurs, ceux qui ne se déplaceraient pas, mais ceux qui attendent de recevoir ça dans leur boîte aux lattes, s'ils sont à distance, ou alors, évidemment, en présentiel. Et la question, effectivement, qu'on va poser cette fois, eh bien, c'est... Que manque-t-il ? C'est-à-dire, non pas redonner-moi les mêmes idées, mais dans toutes ces idées qu'on va être exprimées autour de la question de base, eh bien, qu'est-ce qu'il manque ? Alors, à vous de jouer. Essayez de faire ce travail d'intelligence collective en présentiel, par exemple, avec un cycle par réunion, ou alors, si vous avez très peu de temps, une seule réunion, eh bien, essayez de faire un cycle par demi-heure, et essayez au moins de faire au moins trois cycles. Ou vous pouvez le faire aussi à distance. Alors, cette fois, on a plutôt un cycle par semaine, c'est-à-dire que les gens envoient sur une boîte aux lettres, en réponse, par exemple, tout simplement, leurs idées, et puis, une fois par semaine, on fait une cartographie. Vous pouvez aussi tout à fait mixer les deux, et ça, ça marche très bien, d'avoir certains cycles à distance, certains cycles en présentiel. Certaines fois, vous n'avez pas exactement les mêmes personnes. Ce n'est pas grave, au contraire, ça enrichit encore plus votre intelligence collective. Et puis, comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos si vous êtes sur YouTube, likez, et puis, bien sûr, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, ici, et je vous donne rendez-vous pour un nouveau truc d'animation. Mais, en attendant, eh bien, bonne intelligence collective ! Sous-titrage Société Radio-Canada